Donc bienvenue chez les Trouples pour ce troisième podcast qui est un spécial comics. On essaiera de faire des podcasts spéciaux un peu plus thématiques tous les deux ou trois podcasts. On a quelques idées, vous verrez au fur et à mesure. Donc autour de la table, il y a une personne, c'est tout, que vous avez entendu dans les podcasts d'avant, en plus de ma personne, à savoir Paul, notre ami à l'accent... À chaque fois, je fais l'accent marseillais pour faire son accent toulousain, mais c'est pas grave. Donc notre ami Paul, qui en comics aime beaucoup, est plus... très indépendant, on va dire. Il aime beaucoup les indépendants, mais il lit tout. Ensuite, de l'association des Trouples aussi, que vous n'avez jamais eue dans le podcast d'avant, il y a notre ami Cédric. Pour définir ce qu'il aime en comics, je dirais qu'il aime le personnage de Colossus, magie, et il aime surtout, surtout, les X-Men des années 90. Et ensuite, on a deux invités, hors association Trouples, autour de la table, des gens que j'ai rencontrés au Lille Comics Festival, pour ceux qui connaissent. Donc on a tout d'abord Stéphane, qui aime les personnages fins, délicats, vraiment soigneux. C'est pour ça que ses personnages préférés sont Wolverine, La Chose et Hellboy. Et enfin, la star, notre guest, si vous n'avez jamais vu une conférence de lui, vous n'avez rien vu. Dommage, ça s'écoute, il n'y a rien à voir. Monsieur David Weck, pour ceux qui le connaissent, si vous avez l'occasion de voir une conférence, il fait des conférences comics partout dans le Nord-Pas-de-Calais, principalement au Lille Comics Festival, mais c'est un but de science du comics. Il connaît tout. Moi, il y a quelques années, quand je me termine au comics, je lui ai posé beaucoup de questions pour savoir quoi m'orienter. Donc voilà, je ne m'imaginais pas faire un spécial comics sans lui. Voilà, voilà. Donc de quoi on va parler dans ce podcast ? On va parler de plein de choses. On va d'abord faire une petite séquence, pour vous qui écoutez, qui n'êtes pas forcément des spécialistes comics, on va faire une petite séquence sur ce qu'on conseille pour se mettre au comics. Vraiment, les choses qu'on pense avec lesquelles vous pourrez rentrer dans l'univers du comics assez facilement. Ensuite, on va parler des Gardiens de la Galaxie 2, le film, parce que bon, ce n'est pas du comics, ce n'est pas du papier, mais maintenant, le comics déborde un peu sur tous les supports. Ensuite, on abordera la réorganisation des titres DC Comics. DC Comics, c'est Superman, Batman, Flash, qui a eu lieu aux États-Unis il y a un an et qui arrive en France ce mois-ci, et qui s'appelle Rebirth. Et on parlera d'une manière générale des reboots de personnages, quand on décide de redémarrer un personnage à zéro, ou une numérotation à zéro. Et on parlera ensuite d'un auteur qui s'appelle Jeff Lemire, qui a fait Extraordinary X-Men, Old Man Logan, Green Arrow, The Descender. Je vous expliquerai quand on en parlera pourquoi on a décidé d'en parler un peu plus précisément. Et on terminera par les classiques coup de cœur, coup de gueule. Voilà pour la présentation du podcast. Donc on va commencer. A tout seigneur, tout honneur, il a été là dans les derniers podcasts. Donc là, il va commencer. En plus, dans les derniers podcasts, il passait toujours en dernier. Et je le soupçonne fortement d'avoir choisi sa place autour de la table pour ça, pour passer en premier. Donc voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut entrer dans le monde des comics ? Déjà, moi, ce serait plutôt un comics, on va dire, un truc humain indépendant. Il s'appelle Strangers in Paradise. L'auteur, c'est Terry Moore, qui fait aussi bien le dessin que le scénario. C'est une série assez longue, d'une centaine d'épisodes à peu près. Même plus, non, plus d'une centaine d'épisodes. Et ce qui est intéressant de cette série, c'est qu'il y a un peu tous les genres. Ça commence comme un triangle amoureux, entre deux personnages féminins et un personnage masculin. Et ça, avec beaucoup de passages de comédie, à un moment, on bascule après dans du thriller. Il y a un petit peu de fantastique aussi par moments. Enfin, c'est un mélange un peu tous les genres. Et je trouve que, du coup, c'est un bon moyen de voir un peu toutes les facettes qu'il peut y avoir. Et alors, en plus, pour les gens qui voudraient s'y mettre en VF, la Delcour va leur sortir en deux intégrales. La première intégrale sort le mois. Trois intégrales. En trois intégrales ? Moi, on m'avait dit deux. Je crois que c'est trois intégrales de 600 et quelques pages. En gros, ça va ressortir dans des gros volumes. Le premier sort le mois prochain chez Delcour. Et effectivement, je suis d'accord. C'est vraiment une très, très bonne série. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont lu autour de la table. J'en ai lu quelques numéros et pars. C'est vrai que c'est très sympa. Thierry Moore a cette capacité d'être à la fois un très bon scénariste et un très bon dessinateur. Et donc, il réussit à conseiller les deux choses. Et quand on aime le bon comics indé, quand on n'a pas forcément envie d'une histoire de super-héros, quand on a envie d'une histoire un peu intimiste qui peut effectivement par moments devenir un thriller, c'est à la fois touchant, drôle, bien vu. Et il a une histoire de mort-vivant aussi qui s'appelle Rachel Rising qui sort en ce moment chez Delcour, qui est vraiment pas mal. Oui, je lis. Et moi, d'habitude, je déteste les morts-vivants et les zombies. Et ça, j'adore. Je trouve que c'est vraiment bien. Et je rajoute quelque chose. Il est très, très bon pour décrire les personnages féminins. Souvent, ces séries se mettent en valeur des personnages féminins, des femmes. Et il les croque vraiment. Et d'ailleurs, il faut être honnête, au niveau du dessin, il dessine mieux les femmes que les hommes. Voilà, c'est ça. C'est vraiment... Pour les hommes, il a un style plus cartoon que pour les femmes, mais il a un style un peu plus réaliste. Et à la base, il a commencé en faisant des cartoons, des strips. Des séries de strip à la base. Donc, ouais. Mais non, très bon choix. Très, très bon choix. On va passer à Cédric. Moi, j'ai probablement... Si on veut commencer maintenant, je vais passer sur une série très large. Moi, je parlerai de Sean Conn's, qui m'a vraiment bien plu. Moi, je suis vraiment pas fan des Avengers en général. Et tu penses que c'est accessible, donc, que c'est... Carrément, parce qu'en fait, c'est tous les nouveaux super-héros, ou très jeunes, entre eux. Oui, il y a Miss Marvel, le Spider-Man, Miss Morales, le jeune Nova, il y a le jeune Cyclope qui débarque dans l'action, le tout nouveau Hulk, Amadeus Cho. Amadeus Cho, pardon. Donc, ne pas connaître leur passé ou ne pas avoir lu 10 ans de comics, c'est très bien. Et c'est un pied de gulot aux Avengers, parce qu'eux ne veulent pas sauver le monde. Ils veulent sauver le pauvre vendeur de hot dogs du coin, qui, malencontreusement avec les guerres d'Avengers ou d'X-Men ou de FF dans le temps, s'en prenait plein la tronche pour rien. Et eux sont défendeurs du petit... Ça va commencer en VH, je crois. Ça va commencer en VH, c'est sorti dans Avengers. Ah, c'est grand Avengers, c'est quoi ? Et sinon, en US, il n'y a que 8 numéros. C'est très fraîche, il y a de l'humour. C'est dessiné par Ramos, donc le dessin est de qualité. Au scénario, il y a ses Mark Wilde, donc c'est franchement pas une... C'est bien, moi j'aime beaucoup Mark Wilde. Et c'est un vrai pied de nez aux vrais super-héros, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont 16 à 18 ans, ils vont encore à l'école, pendant qu'ils sont super-héros. Donc c'est très sympa pour les jeunes. Moi, je me suis reconnu dedans, parce que j'ai lu les X-Men des années 90 avec toute la jeune génération qui débarquait. et c'est très frais dans l'univers Marvel, qui est pour l'instant un peu... Ça fait partie des trucs que je n'ai pas encore lus, mais ça fait partie des trucs que quand j'avais vu les prévus, je m'étais dit que ça doit être pas mal. C'est super beau et les histoires sont très bien. Forax et jeunesse, mais avec du vrai contenu. Et je pense que c'est le but d'ailleurs. Je pense qu'effectivement, c'est pas mal que tu cites ça, parce que je pense que c'est le but de Marvel en faisant cette série-là, c'est amener, peut-être pas un nouveau lectorat complet, mais faire une série vraiment pour les jeunes et ceux qui suivent les nouveaux super-héros plus... C'est ça, et qui n'ont pas suivi 10 ans de Marvel et qui ne connaissent pas tous les super-héros par cœur. Moi, je trouve ça sympa. On va passer à Stéphane. Moi, j'ai fait le foufou, j'en ai sélectionné deux. Pas de problème. La première, très cartoon, c'est les histoires de Fantastic Four de Mark Waid et puis Mike Waringo, qui sont sorties dans les années 2000. C'était une période où les comics Marvel étaient très sombres et déprimants, on peut le dire. Et là, ça dénote totalement par rapport à l'époque. On retrouve vraiment les Fantastic Four comme Stani et Jack Kirby les ont créés. Avec des Fantastic Four super accessibles, drôles, quelque chose de totalement crédible, tout en respectant l'origine des Fantastic Four. Donc, c'est cette famille de super-héros qui a été créée par les deux légendes de Marvel. Et puis, une autre beaucoup plus récente et plus sérieuse et dark, c'est les premiers runs de la Cour des Hiboux par Greg Capullo et Scott Snyder. C'est vrai, c'est pareil. Ça a été créé pour être un point d'entrée pour Batman. C'est ça. Et clairement, moi, je m'y suis mis vraiment dans Batman avec ça. Et je le conseille à tous ceux qui aiment le personnage où Greg Capullo et Scott Snyder ont fait un boulot fantastique sur les deux premiers runs. Sur les deux premiers runs. Après, je suis moins fan quand même. Je préfère la Cour des Hiboux et la Nuit des Hiboux que la suite, la Deuil dans la Famille. Enfin, alors, on ne va pas lancer un débat parce qu'on est dans une première séquence, mais... Les deux premiers runs, c'est à conseiller, clairement. C'est un best-seller. Je suis moins fan de la suite. C'est mon point de vue, mais... Ça reste pas mal, mais je suis moins fan. Ouais, tout le monde a 7 heures, Pierre. Ouais, non, non. Moi, zéro year, j'ai pas réussi à aller au bout. C'est pas fou. Voilà. Voilà pour moi. Et enfin, David ? Eh bien, l'exception de l'univers Ultimate, c'est les Ultimates. Je vais le citer aussi. Tu me le... Tu me le voles. Tu me le voles. Ça tombe bien. Les Ultimates, Milar Hitch, Nick Fury et Noir. En effet. Donc, le but, c'est quoi ? Parce que Nick Fury, pour moi, au départ, il est blanc. Il a vécu la Seconde Guerre mondiale, etc. En fait, ils prennent donc un acteur, Samuel L. Jackson, et il devient noir. Et après, c'est la boucle. Parce que Samuel L. Jackson va interpréter le rôle. La BD s'inspire de Samuel L. Jackson, et Samuel L. Jackson va interpréter ensuite le rôle. Ça, c'est du petit gag. Et donc, pourquoi c'est bien ? En effet, c'est un point d'accès. Marc Milard et Brian Hitch, quand ils savaient dessiner... C'est un petit tacle au passage. Voilà. Brian Hitch, aussi, à l'époque où l'éditeur, Joey Quesada, donnait du temps aux artistes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun épisode fill-in. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture graphique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir parfois trois mois, quatre mois d'attente. Mais quand on a l'album fini, quand on a le paperback, le hardcover, etc. Ou quand on a l'omnibus gigantesque qui remet en valeur la ville de New York, écrasée par des extraterrestres chitoris, par l'union des peuples soviétiques chinois contre l'Amérique. Tout cela, et plus encore, vous attend, bande de choupinous, si vous faites l'effort de lire les Ultimates que les films Avengers ont pompés au début, mais qui, dans la BD Ultimates, il y a une connotation politique qui n'est absolument pas dans les films, qui n'effleure que la surface graphique. Et en effet, Mark Millard, qui est d'origine écossaise, n'hésite pas à tacler Bush, à tacler le gouvernement américain. A force de vouloir la guerre et d'amener la guerre chez les autres, on se prend la guerre chez soi. Et c'est cela qui est dans Ultimates, volume 2. Sans parler du fait qu'il y a des twists incroyables. C'est magnifique, c'est sublime. C'est non seulement une porte d'entrée pour les comics, mais c'est en plus, peut-être, l'un des meilleurs comics des années 2000. Et comme le suprême d'Alan Moore était une des meilleures histoires de Superman, les Ultimates est une des meilleures runs des Avengers. Bendis peut se cacher. Mais je déplaçais ça. Non mais Bendis, alors pour ceux qui ne savent pas, on en parlera, c'est un de ces running guys, il n'aime pas du tout un scénariste qui s'appelle Bendis. Mais il m'a volé, j'allais dire les Ultimates, parler de l'univers Ultimates de manière générale. Bon, Ultimates, c'est un peu un cas à part, mais pour moi, au-delà de, tu dis, les films Avengers, ils ont pompé, moi, je n'irais pas jusque-là, mais je dirais que je pense qu'il n'y aurait jamais eu le film Avengers s'il n'y avait pas eu les Ultimates. C'est clairement... Je pense que, par contre, Nick Fury n'aurait... Samuel L. Jackson n'aurait jamais interprété Nick Fury sans les Ultimates. La composition de l'équipe, à part Hank Pym et la guêpe, est la même qu'au cinéma. Je pense que c'est parce que, vu qu'il y avait un film d'une heure et demie, ils ne pouvaient pas faire une aussi grande équipe que dans le truc. Oui, je pense qu'il n'y aurait vraiment pas eu, et je suis d'accord avec toi, c'est une oeuvre majeure des années 2000. C'est à la fois un point d'entrée, et c'est un des meilleurs comics de ce genre. Mais c'était la philosophie, et au-delà, tu disais, Joe Quesada, c'était surtout... Bon, j'en parle, je rebondis, parce que moi, j'allais conseiller l'univers Ultimate comme point d'entrée, pas tout à fait complètement généralement, mais les trois séries Ultimate, à savoir Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, et les Ultimates. Et donc, au-delà de Joe Quesada, c'est surtout un mec qui s'appelle Bill Gemmas, qui a été un peu viré comme un mal propre de chez Marvel, qui était président de chez Marvel, et qui, lui, justement, était contre les philines. Joe Quesada, ça ne le gêne pas trop, d'ailleurs, il y en a maintenant, alors qu'il est toujours à la tête, mais qu'il est toujours rédacteur en chef. Et ce mec, Bill Gemmas, avait vraiment une idée de pouvoir... Il a fait entrer Marvel dans le monde moderne, je pense. Et la ligne Ultimate, donc il y a les Ultimates, dont vient parler David, et il y a deux autres séries. Tout n'est pas bon à la suite, mais il faut vraiment prendre le début. Il y a une série Ultimate X-Men qui part vite en couille, mais qui est pas mal scénarisée par le même scénariste que les Ultimates, je ne suis pas d'accord. Ça doit être Marc Miller, mais c'est peut-être aussi parce que je suis d'une autre génération, et je trouve ça très moyen. C'est peut-être une porte d'entrée, ça, je ne dis pas le contraire. Ça peut être une porte d'entrée. Pour certaines générations, ça a été une porte d'entrée, donc on est dans le cadre, c'est vrai. Mais au niveau qualitatif, je suis désolé. C'est quand même pas mal, mais bon. C'est inégal, c'est inégal. C'est inégal. Et par contre, la série qui, pour moi, et là, je sais que David n'est pas d'accord, mais tu vas me laisser expliquer, je ne t'ai pas coupé pendant les Ultimates. C'est une série qui s'appelle Ultimates Spider-Man. C'est une série qui s'appelle Ultimates Spider-Man, qui est scénarisée par Brian Malcolm Envis et qui est dessinée quasiment en intégralité par Mark Bagley. Par contre, pour la continuité graphique, il faut reconnaître ça. Là, il y a une vraie continuité graphique. Et c'est génial. Je pense qu'il n'y aurait pas eu... Typiquement, là, il y a un film sur Spider-Man qui va sortir où Spider-Man est un ado. Je pense que ça, c'est pareil. Il ne l'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu Ultimates Spider-Man. C'est l'idée vraiment de se dire c'est un Spider-Man, il est ado, il est au lycée, il ne grandit pas. Il avait dit un peu en déconnant Bendis au début qu'il voyait Peter Parker comme Bart Simpson, c'est-à-dire que ça ne le gênait pas de laisser 10 ans Peter Parker au lycée. Surtout qu'on avait un Peter Parker adulte dans les séries Spider-Man classiques. Et franchement, moi, j'ai adoré de bout en bout, même après quand les artistes changent, même quand ils le remplacent. Parce qu'à la fin, dans l'univers Ultimates, ce n'est plus Peter Parker qui est Spider-Man, mais c'est quand même vraiment bien. Moi, je conseille vraiment, ça ressort chez Panini en Deluxe. Enfin voilà, moi, c'est une de mes séries vraiment cultes de ces dernières années et je pense que c'est un vrai bon point d'entrée dans l'univers Marvel. Voilà, donc on a terminé la première séquence. On va quitter un petit peu les livres à ton grand désarroi, je pense, David, mais pour parler cinéma. Il faut de tout pour faire un monde. Il y a les Gardiens de la Galaxie 2 qui est sorti le mois dernier, qui est toujours à l'affiche. Et qui a battu tous les records de box-office. De box-office chez Marvel. Enfin, chez Marvel, et non, pas que chez Marvel, mais dans le monde, mais c'est un des films Marvel qui a mieux marché. Il a dépassé les Avengers. Voilà, donc, moi, j'en attendais beaucoup. Je vais donner mon avis en premier, avis vite fait. J'en attendais beaucoup. J'ai bien aimé. Après, bon, le scénario est très léger, il faut être honnête. Beaucoup plus léger que dans le 1, même si dans le 1, il n'y avait déjà pas forcément énormément de scénarios. C'est un peu... Par contre, l'humour est omniprésent. Ils y sont allés à fond les ballons. Les personnages sont respectés. Et surtout, il y a une... Je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment chouette, c'est qu'ils assument le côté univers Marvel. Il y a plein d'apparitions de personnages. Des personnages même obscurs. Là, ça fait hyper plaisir quand on est un peu fan de comics. Et notamment, il y a l'apparition des gardiens de la galaxie historiques. à savoir Star Rock, parce que les gardiens de la galaxie tels qu'il y a dans le film. Eh oui, toi, tu ne les as pas vus. Non. Mais il est joué par un acteur très connu, on ne dira pas pour que les gens aient la surprise. Et moi, je ne savais pas qu'il était dans le film, donc j'ai crié quand je l'ai vu. Et donc, il y a plein, plein de choses dedans. C'est plein d'humour. Bébé Groot est énorme. Moi, j'ai vraiment aimé. Après, oui, il n'est pas exempt de défaut. Il a un scénario très faible. Il y a des choses, quand on est fan de comics, qu'on voit venir parce qu'ils ont pris le parti de ne pas renommer les gens, de ne pas essayer de perdre les fans de comics. Une adaptation, c'est un peu le problème qu'il y avait aussi dans Captain America le soldat de l'hiver. À savoir que, quand on a lu les comics, il y a une partie du suspense qui est enlevé. Là, typiquement, dès qu'on entend dans les Gardiens de la galaxie le prénom du père de Star-Lord, on se doute à peu près ce qui va se passer. Mais ça reste quand même du très bon divertissement. Je ne suis pas vous qui veut réagir en premier. Je n'ai pas aimé du tout. Et pourtant, j'ai vraiment aimé le premier. J'ai vraiment aimé le premier. Le premier, je l'ai vraiment trouvé très chouette, très frais, très bien. J'ai aimé le premier, attention. Le premier est vraiment très bien. Effectivement, c'est une accumulation de gags. Pour moi, c'est pour des enfants. Je me suis ennuyé parce que ce ne sont que des successions de scènes. Ça s'entend. C'est dommage parce que les personnages sont très bons. J'ai adoré le premier. Je ne suis pas contre l'humour. J'ai aimé l'humour du premier Star-Lord. En particulier Star-Lord, je trouve génial. Avec son Walkman, etc. J'aime bien. Je trouve que c'était bien. L'humour était bien dosé dans le premier. Mais il y avait de l'émotion. Là, franchement, ça sonne faux. On sent. Et je comprends que ça a très bien marché. C'est vraiment Disney. On va essayer de ratisser le plus large possible. Il y a quand même le perso du embout. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'émotion. Franchement, c'est gentil. Moi, mon humour, c'est Deadpool. Ça, ça me fait. Et je n'aime pas la BD. Mais Deadpool, ça, ça, je préfère l'humour sans doute plus adulte. Il n'y a rien à faire. Bref. Et donc, non, c'est faible. Je suis désolé. Tu ne peux pas dire ça. Stéphane a envie de la rester. Il faut prendre le film tel qu'il est. Un blockbuster. Ouais. Tout public. Ouais. Ils ont voulu faire la même chose que dans le 1 pour que ça marche. En moins bien. Résultat, ça marche au sang. Moi, j'ai emmené ma fille de 4 ans le voir. Je suis d'accord. Elle a aimé de pas à peine. Mais je comprends qu'elle aimait. Je comprends. Je vais vous emmener un enfant de 4 ans. J'ai l'impression qu'on est un peu trop... Comme on baille dans le monde des comics depuis des années et des années, j'ai l'impression qu'on est trop regardant sur le scénario. Moi, je suis trop regardant. Je suis d'accord. Sur la psychologie des personnages, etc. C'est une fin d'analyse de la vision des choses. Je suis d'accord avec toi. Il faut juste prendre le film tel qu'il est. Mais c'est peut-être que je suis trop demandeur. C'est vrai. Je suis trop demandeur. Si vous faisiez des films de super-héros uniquement pour les connaisseurs et les fins lignées... Ça marcherait pas. Ça marcherait pas. Mais moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je suis pas... J'en attendais. Il y a quoi pour les fans de comics, de fans service, des choses comme ça ? Le premier, les deux publics s'y retrouvent. Moi, je suis désolé. Moi, je suis d'accord. Le premier, j'ai vraiment aimé. C'est parce qu'il y avait la découverte, il y avait la surprise, il y avait tout. Mais même, le rythme était meilleur. c'est pas juste. Mais moi, je suis d'accord avec les deux, avec Stéphane et David. David a raison sur le fait que l'humour a été poussé trop loin à certains moments où il y a des gags qui marchent très très bien mais qui sont poussés à l'extrême. Et par contre, il y a des gags pour enfants où j'ai emmené mon meilleur ami qui en a 39, donc un grand enfant, qui s'est poilé de rire du début à la fin. Donc je pense que des personnes qui ne connaissent pas l'univers Marvel comme dirait Stéphane sont éclatées comme des petits fous. Ils ont vraiment aimé parce que Baby Groot est génial. Honnêtement, ça a fait ma journée. Tu sors du boulot, tu en as marre, tu vois Baby Groot, rien qu'en scène d'entrée, c'est parti. Il y a notamment une séquence avec Baby Groot. Les personnes qui ne rigolent pas à cette séquence, c'est juste... Après, moi, en tant que connaisseur de comics, je trouve que Drax a été très mal exploité. Mais déjà dans le 1 ? Oui, mais là, il fait vraiment très bébête. Oui, c'est ridicule. Je trouve qu'il est un peu bête. Après, Gamora en grosse guerrière, comme d'habitude, tout se passe bien. Star Lord, on ne le décrit plus dans le 1, ils avaient fait tout ce qu'il fallait pour bien le décrire. Parfois de trop et peut-être parfois pas assez de scénario, mais moi, c'est un très bon film. Mais j'ai préféré le 1 et je pense, comme beaucoup de personnes ont préféré le 1, mais le 2 est très bon. C'est un super divertissement. Il faut le voir pour un divertissement et il ne faut pas chercher, comme moi, je citrais toujours le Zelda de l'hiver comme un des meilleurs Marvel au niveau scénario thriller. Il ne faut pas chercher ça dans les gardiens. Les gardiens, c'est de l'humour, c'est pour rire, c'est pour voir des beaux effets lumineux, des effets spéciaux de malade, des courses-poursuites de vaisseau, des blagues qui tombent à des moments où on ne s'y attend pas, genre, Mantis qui se prend un rocher alors que c'est la scène toute calme, toute gentille, boum, elle se prend un rocher, on ne sait pas pourquoi, mais il faut s'attendre à un bon divertissement et franchement, je le conseille, et à tout âge, clairement. Et Marvel, il faut lui assurer, il n'y a zéro prise de risque. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de la critique de faire du film, c'est ça, c'est que la zéro prise de risque. Paul ? Moi, je me trouvais ça plutôt sympa, j'ai bien aimé, je trouve que c'était assez divertissant, ça ne cherchait pas les points que ça, c'était juste pour... On passe une bonne heure et demie, deux heures, je ne sais plus quand il dure exactement et puis voilà, c'est sûr qu'il ne va pas rester dans les annales, il n'y a pas... Puis après, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut aussi pas oublier, c'est que c'est compliqué, là je pense, et là je vais... C'est compliqué de faire du cosmique en film pour Marvel Film dans le sens où il y a 80% des personnages cosmiques Marvel auxquels ils n'ont pas accès. C'est-à-dire que vu que les 4 Fantastiques, les droits sont détenus par la Fox, il y a quasiment tous les personnages, ils n'ont pas le droit d'utiliser les Skrulls, ils n'ont pas le droit d'utiliser Galactus, ils n'ont pas le droit d'utiliser le surfeur d'argent, ils n'ont pas le droit parce que quasiment tous les personnages cosmiques sont nés dans la série des 4 Fantastiques. Donc c'est quand même pas simple. Mais derrière... Il faut être honnête et c'est aussi pour ça qu'ils... Mais là d'ailleurs, parce qu'il y a eu un accord, c'est rigolo que tu parles de Deadpool parce qu'il y a l'apparition, ils annoncent l'apparition d'un personnage à la fin dans une scène post-générique, on ne va pas dire qui c'est, lui, ça parlera, comme ça, ça spoilera pas les gens. Ce n'est pas le magazine de charme. Ce n'est pas le magazine de charme, c'est lui. Que collection David. Et en fait, pour pouvoir récupérer ce personnage-là qui est né dans les pages des 4 Fantastiques, ils ont fait un système de troc avec la Fox. C'est-à-dire que... C'est pas une blague, pour Deadpool 2, ils avaient besoin de personnages de l'univers Marvel qui appartenait, qui était dans le giron Marvel, et là, pour les gardiens et d'autres, ils avaient besoin de personnages. Donc ils ont fait un troc, ils ont dit si je te passe un échange d'images, c'est l'échange de vignettes panini. Si on te passe lui, tu peux nous donner lui, ah bah ouais, on va faire comme ça. Et bon, c'est des arrangements de studio, mais c'est pas forcément simple de faire du cosmique pour Marvel vu qu'ils n'ont pas accès à tous les personnages. Et même pour personne, parce qu'en cosmique, il faut se rappeler que Green Lantern était mauvais parce que... Non, non, je parle uniquement parce qu'il revient sur Terre tout de suite. Voilà. Ce serait pas... resté dans l'espace. Ce serait resté dans l'espace. Le film se recueillit. Toute la partie dans l'espace de Green Lantern. Et je pense que scénéristiquement, et pour Marvel, DC ou un autre indé qui pourrait se lancer, faire du cosmique, ça va être hyper compliqué. Parce que c'est du gros budget d'effets spéciaux. Maintenant... Et au moins, ils vont pas sur Terre. Parce que moi, ma peur, c'était qu'ils débarquent sur Terre tout de suite au deuxième. Et ça aurait été une erreur. Ouais. C'est pas les Gardiens de la Galaxie s'ils sont... Voilà quoi. Exactement. C'est pas Green Lantern qui irait rien tout de suite sur Terre. C'est vrai. Il y a assez de support. Parce que dans Green Lantern, pour le défendre un peu, le film, même si c'est un montag... Tout son entraînement avec Kilowog et tout ça est très très... Dans l'espace, c'est super bien réussi. Mais voilà, je pense que c'est très dur et que Marvel a quand même réussi à faire un bon Space Opera. Voilà. Et pour terminer, d'une manière générale, pour parler quand même un petit peu cinéma avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a trop... C'est quelque chose que moi, je sais pas si vous, dans vos entourages, les gens qui lisent pas de comics vous le disent, mais moi, il y a un peu un ras-le-bol des films de super-héros. Est-ce que vous trouvez aussi qu'il y en a trop ? Oui. Ou est-ce que... Alors attention, je trouve que la qualité générale des films de super-héros, rappelons-nous Elektra, rappelons-nous Catwoman avec Alberi... Non, on va pas s'en rappeler. Non, justement. Pour moi, maintenant, il y a des vrais budgets, il y a des vrais acteurs et la qualité générale s'est améliorée. Par contre, les films Marvel sont corrompus par Disney. Oh ! La théorie du complot. Non, mais corrompus dans le sens où on essaie d'avoir un public trop large et donc forcément, à force de vouloir être tout public, voilà. Moi, je préfère à titre personnel l'univers DC. Si je parle du cinéma, je parle même pas de BD là. Je parle de cinema. Ah, Nolan, excusez-moi. Non, les films de Nolan sont très bien. En soi, Nolan, c'est même... Mais Batman versus Superman et Man Hostile, c'est pas défendable. C'est pas défendable, c'est-à-dire ? Moi, j'ai vraiment aimé. J'ai préféré Man of Steel et Superman versus Batman à beaucoup de films Marvel. Nettement, actuelles. Je suis ennuyé. David, on va quitter ce podcast maintenant. Un clash en direct. Mais non, ça casse. On a l'impression que Marvel domine pourquoi ? Marvel domine déjà en France parce qu'il n'y a jamais eu de coupure. Il n'y a jamais eu de coupure... Voilà, on est habitué à la culture Marvel. En général, la BD Marvel a toujours existé, contrairement à la BD DC qui a été coupée pendant un... L'univers de DC au cinéma commence à se mettre en marche et ils espèrent qu'avec la Justice League... Mais ils copient Marvel. Bien sûr qu'ils copient, mais s'ils réussissent... Marvel, ça marche. J'ai comptabilisé, de toute façon, même en volume, sur les 3-4 prochaines années, il va y en avoir un tous les 2 mois, quasiment. De Marvel. De films de super-héros. Oui. Donc là, ils tirent sur la corde. C'est sûr. À mort. Et un jour, je le dis souvent, il y a un Bob Buster qui va se casser la gueule et qui va entraîner tout le reste. Non, mais il y a surtout... Moi, j'avais un ami qui m'avait dit qu'il y avait une théorie et je pense qu'elle est valable. À savoir, il pense que là, il va se passer avec les films de super-héros exactement ce qui s'est passé avec le Western. C'est-à-dire qu'il y a eu des films... Oui, mais c'est une phrase bidon. Mais lui, ce qu'il pensait, c'est qu'il dit que le Western, ça s'est terminé le jour où il y a un mec qui est arrivé qui a fait « Il était une fois dans l'Ouest. » Il a mis tout le monde d'accord et les gens ont dit « C'est terminé. » On a fait le meilleur. On a fait le meilleur. Sauf que c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Je m'en dis. Tant s'il, laisse-moi finir. Mais donc, moi, j'attends « Il était une fois dans l'Ouest. » Attention, l'erreur. L'erreur idiote. Excuse-moi, je te coupe. Et pourtant, t'es l'animatoire, tu peux me mettre dehors à tout moment. Les chefs-d'œuvre des comics super-héros ont été faits en 1985 et 1986. « Watchmen, Dark Knight ». Et c'était censé, pour les auteurs, déclencher une nouvelle ère. Ils pensaient... Ils étaient naïfs. Ils ont été trahis par leurs éditeurs. Les deux, de toute façon. Et en fait, c'est Stanley qui l'a très bien dit « On ne veut pas proposer du changement au lecteur. On doit proposer l'illusion du changement. Et les comics sont des éternels sop-opéras. Et des fois, on retourne en arrière. Et justement, avec les fameux reboots, Peter Parker grandit, grandit, grandit. Il devient adulte. Il l'a même de juillet d'après. Voilà. Et tout ce que je n'aime pas. Mais j'adore les super-héros. Donc j'accepte le fait qu'il y ait du bon, du moins bon. J'accepte le fait que la majorité ne sont que des sop-opéras. Et à titre personnel, je préférerais toujours les séries limitées. Mais là, on parle de ciné aussi. Et donc, de ciné, le ciné, je préfère l'univers d'ici. Je préfère l'univers plus son, plus adulte. Je préfère Nolan. Non, mais Nolan, Nolan mis à part. En soi. Et même, les personnages sont plus carrés. Pas besoin de mettre 10 000 de louches d'humour. Moi, j'aime bien l'humour qui soit naturel. Je n'aime pas l'humour comment téléphoner. Catwoman, c'était vachement humoristique. Là, justement, c'est un des navets photo. Voilà, j'ai moi-même qui l'ai dit tout à l'heure. Du pape d'ici, c'est forcément formidable. C'est un anard, c'est une catastrophe, Catwoman. Bien sûr que c'est pas mal. Mais il y a eu la même chose chez Marvel, c'est pas le souci. Mais je pense que il y aura toujours les personnes qui, moi, je préfère Marvel pour une raison, c'est plus lumineux quand on lit une page de DC d'une page de Marvel, tu mets deux auteurs différents, c'est plus lumineux chez Marvel. Et je pense que dans... L'extension, le cinéma, là, vous dérivez... Non, je dérive pas du tout. Et je trouve que justement, dans les films, il y a ça aussi. C'est vrai. Autant chez DC, c'est sombre avec le Batman de Nolan, avec Man of Steel où c'est défendre une planète qui n'est pas la sienne avec un mauvais qui arrive. Et c'est très très sombre dans le film. Et Marvel, c'est beaucoup plus lumineux, plus fun. Je pense que chacun des deux univers se retrouvent autant dans le comics que dans les films. Le public qui voudra vraiment rire, etc., il y aura plus vers Marvel. Mais là, je suis pas d'accord parce qu'il y a aussi des choses pas sombres chez DC. Moi, je lis aussi du DC et tout est pas... Mais on parlait cinéma, c'est-à-dire qu'on parlait cinéma. Oui, je sais. Pom, 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 pom. Mais non, mais je trouve que... Enfin, typiquement, je vais pas revenir, je vais pas revenir, mais sur Batman vs Superman, il est juste imbitable, ce film. Même si on oublie... Ça veut dire quoi ? Il est excellent. Il est pas regardable. Il est pas génial. Il est trop un peu long. Il est très bon. Mais il est très bon. Au début, comme le petit Bruce Wayne, il décolle avec des chevaux-sous. Voilà. C'est rigolo. Dès le départ, on a tendance à dire la messe élite, quoi. Bruce Wayne, il est soulevé par des chevaux-sous. Non, c'est pas du tout du Nolan. C'est pas sûr, ça vaut pas Nolan. Ça vaut même pas Tim Burton. Et là, justement, c'est un très bon divertissement qui est pas ambitieux. Je me suis absolument pas ennuyé. Oh, bah... T'es le seul, hein. Ah, mon char. On s'enlut, on s'enlut, mais en bout d'une heure et demie. Non, vraiment, j'ai bien vu. Et je vais pas refaire le sketch, mais il y a quand même cette séquence magnifique. Martha. Non, non, c'est même pas ça. Ah, moi, là. T'as une vision, une espèce de fausse vision du futur. Oui, je l'ai vu. Et tout ça, et où ils annoncent des trucs, où t'as Flash qui apparaît en disant, Bruce, avec cette séquence qui est ridicule. Parce qu'il y a un cycle dans les cours. Bruce, je suis remonté trop loin. Il faut que tu la sauves. C'est basique, ça. Ça ne sert à rien pour le reste du film. C'est du teaser pour le futur film, pour Justice League, peut-être. Et d'ailleurs, ils l'ont refait dans Rebirth. Ça nous amène. Voilà. Bon, on va, parce que je pense que d'ici contre Marvel en cinéma, je pense qu'on pourrait faire des heures. Donc on va... Marvel par KO. Les goûts et les couleurs. Marvel par KO, c'est bien. Et donc on va passer au sujet suivant qui est donc Rebirth et plus généralement les reboots et les renumérotations. En fait, donc ce mois-ci démarre en France, enfin ça s'est sorti le mois dernier. Là, il y a les nouveaux magazines. Chez Urban, ils rebootent toutes les séries DC Comics en plusieurs magazines, notamment un magazine qui s'appelle Justice League Rebirth et un autre qui s'appelle Batman Rebirth, je crois. C'est les deux qui sont sortis aujourd'hui. Et en gros, l'idée, c'est que DC, il y a un an, aux Etats-Unis, a fait un événement qui s'appelle Rebirth avec un numéro spécial qu'on a tous lu autour de la table à part Cédric et qui était censé ramener une partie d'héritage. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, ils avaient fait un truc qui s'appelait New 52 où ils avaient rebooté énormément de personnages, notamment Green Arrow, notamment, ou qu'ils avaient rendu plus jeunes. Et ils étaient repartis de zéro pour pas mal de personnages. À part pour Batman et Green Lantern parce que c'est ce qui marchait donc il fallait pas y toucher. Et je caricature, mais pas loin. Et là, il y a pas mal, justement, les séries s'étaient un peu tombées au niveau vente et il y a pas mal notamment de vieux lecteurs, même si j'aime pas le terme vieux lecteurs, qui s'étaient plaints d'un peu cet oubli de leur héritage. Et ils ont décidé de reconnecter le truc avec ce numéro Rebirth en ramenant un personnage historique qui avait été complètement zappé créé par les New 52 et en connectant ça à une série mythique qui n'a rien à voir avec l'univers d'ici. Je ne dis pas laquelle, mais... Quelle habilité pour pas se pauler. Bravo. C'est un métier. C'est un métier. Donc voilà. Donc en gros, ce numéro commence et ça va être lié. Moi, j'ai lu que le numéro. Je n'ai pas encore lu les séries qui suivent. Moi, le numéro m'a plutôt enthousiasmé parce que je trouve que c'est assez mystérieux mais ça laisse des pistes. Ça peut laisser des pistes pour plein de choses. Je suis très content de voir revenir le personnage parce que pour moi, c'est un des personnages que j'aimais beaucoup. Bon, je ne sais pas si on peut le dire, si on peut spoiler ou pas. Bon, on mettra une spoiler alert au-dessus du podcast. En fait, c'est Wally West, le deuxième Flash qui revient. Et c'est un personnage que j'aimais beaucoup. C'est le personnage qui était dans la série animée de Justice League. Moi, je viens des dessins animés plus pour DC que du comics, j'avoue. C'est la série que j'ai lue parce que c'était sorti un peu en France, le run de Geoff Jones. C'est les couleurs de Geoff Jones qui est un scénariste que j'aime beaucoup. Ah oui, Geoff Jones. Non, non, c'est pas ça. C'est marrant. On n'a pas les mêmes raisons pour aimer Wally West. C'est intéressant. Oui, c'est rigolo. C'est générationnel. Et donc, voilà. Et ça annonce... Il y a plein de petits... En fait, c'est un numéro qui annonce plein de petites séries. Donc, effectivement, ça annonce un retour des Titans. Ça annonce aussi un gros, gros truc qui pourrait se passer sur Batman. Il y a plein de choses. C'est un numéro pour lancer un nouvel univers. Et il redémarre toutes les séries au numéro 1 derrière. Toi, je crois que David a lu un peu plus ce qui se passe derrière. Stéphane... Oui, parce que je suis la VO. Donc, j'ai... Bon, il faut essayer de ne pas spoiler les personnes. Pourquoi ça... Pourquoi Rebirth n'est pas juste un reboot ? Loin de là. Pourquoi ? Parce que moi, les reboots, les events à répétition, on met là, on ne va pas le permettre. Un reboot, pour préciser pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on redémarre une série et qu'on redémarre son histoire sans tenir compte de tous les numéros qui ont été faits avant. Mais justement, ce n'est pas un reboot. Et justement, ça, ce n'est pas un reboot. Ce n'est pas un reboot. Pourquoi ce n'est pas un reboot ? Parce que justement, New 52, New 52 étaient un reboot. Parce que justement, ils abandonnaient des années et des années de continuité. Ils trahissaient les personnages. Ils simplifiaient les choses pour justement attirer un nouveau lectorat. Ainsi, leur best-seller, c'est le scénariste modèle, justement, le même scénariste Jeff Jones et Jim Lee qui, avec Justice League, ont explosé les chartes. Mais moi, je n'ai pas aimé Justice League par Jeff Jones et Jim Lee. Parce que je trouvais qu'ils faisaient ça en gros Justice League pour les nuls. Et surtout, ce que je n'ai pas aimé dans les New 52, c'est justement ce qui est gommé dans Rebirth, c'est le jeunisme. C'est-à-dire que Superman, qui est le héros iconique, etc., qui a 30 ans, on va dire, 35 ans, 30 ans, je ne sais pas, bref, devient un gamin. Voilà, c'est le jeunisme. Et donc, Green Arrow, pareil. Green Arrow, pareil. Green Arrow, il y avait une autre raison, c'était pour coller plus à la vision de la série télé qui marchait bien. Voilà. Et donc, en fait, je n'aime pas, pour généraliser, est-ce que ça a déjà mon coup de gueule, là ? Bon, bref, peu importe. Non, les coups de gueule, ça sera après. Bon, je rebondirai après sur mes coups de gueule. Mais, comment dire, j'allais déjà faire Rebirth, pourquoi c'est bien ? Parce que Jeff Jones est inspiré. Jeff Jones, donc il faut savoir que c'est aussi le superviseur, comment on appelle ça ? C'est quoi son personnage ? En fait, c'est le chef des scénaristes. C'est le chef des scénaristes. On lui a donné les clés. Voilà, on lui a donné les clés du château. Mais, il ne se contente pas d'avoir les clés du château. On sent qu'il aime les persos. Et ce n'est pas juste qu'il aime les persos, c'est qu'il a le talent pour faire aimer les histoires. J'avais lu une interview de Jeff Jones qui disait que justement, lui, il était très triste quand il allait en convention de découvrir que la plupart de ses collègues scénaristes n'allaient pas au comics shop acheter leurs comics tous les... C'est un passionné. C'est-à-dire que c'est encore un mec qui maintenant, bon, il travaille, donc je suppose qu'il les reçoit et il les supervise maintenant, mais il expliquait qu'il va encore acheter tous les comics Marvel toutes les semaines qui sortent, les trucs qui l'intéressent. C'est un vrai passionné, un vrai fan de perso. Et ça sent dans sa passion. Et ça sent dans ce qu'il écrit, pas dans tout, parce qu'il est capable aussi, lui, de quelque chose de moyens. Une chose un peu moyenne. Mais là, il utilisait un grand mot, pas un gros mot, métatextuel. Ouh là ! Ouais, je sais. Comme Grant Morrison, c'est-à-dire qu'il critique lui-même le choix éditorial auquel il a participé. C'est-à-dire, il critique les Nous 52. Dans la façon dont il écrit son oeuvre, il critique les Nous 52. Alors qu'il y a participé aussi, il ne faut pas se lorer, il ne faut pas être hypocrite. Mais il dit, l'univers d'ici est riche, l'univers d'ici a des années, des années, et il revient à l'héritage de l'univers d'ici. C'est-à-dire qu'il... Pourquoi prendre les lecteurs pour des imbéciles ? Pourquoi pas faire confiance ? Aussi bien attirer les nouveaux lecteurs que les anciens en proposant des bonnes et en ne trahissant pas les personnages. Surtout que, tu vois, tu disais sur Justice League, mais moi, je trouve que sa grosse réussite à ce niveau-là et qui arrivait à faire venir des nouvelles personnes en respectant l'héritage de la série, c'est Green Lantern. C'est tout ce qu'il a fait sur Green Lantern. Avec derrière Black O's Night, Sinistro War, Black O's Night. C'est son... Et j'espère que ce qu'il lance là avec Rebirth sera plus dans cette veine-là qu'effectivement que ce qu'il a fait sur Justice League ou... Et moi, j'avais beaucoup aimé son Aquaman aussi. Ah, évidemment. Jeff Jones et Reiss, c'est un duo très... Ivan Reiss avec qui il a dessiné Black O's Night et avec qui il a dessiné Aquaman aussi. Et que c'est... Pour moi, d'ailleurs, ça me permet une habile parenthèse. Ivan Reiss est mon dessinateur favori du moment. Et oui, je suis désolé, comme Scarlett Middle, nobody's perfect. C'est une blague entre nous. Private Joe. Private Joe. Il n'y a que les gens de... Voilà. Le Buzz Comics. Le Buzz Comics qui comprend... C'est un camarade. Et donc, Ivan Reiss, pour moi, me fait penser à des grands... Mais je développerai une autre fois. Après, il y a une vraie réalité commerciale aussi. C'est à dire que New 52, si tu prends le bilan, sur 52 trits qui ont été lancés, il en restait plus que 25 à la fin du run. Et DC était retombé à 30% de part de marché. C'est ça. Après, la surprise, l'élan de surprise... Alors que Rebirth, là, on a un an et demi, deux ans de recul en VO. À la même période, là, actuellement, DC vend beaucoup plus de comics qu'à la même période sur New 52. Donc, sur la durée, on voit la réussite. Oui. Et comme tu disais, pourquoi ? Parce que les personnages ont été respectés. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas prendre les gens. Après, c'est... Il y a des retours de personnages comme sur Titans, avec Titans Hunt, et c'est clairement ça. On respecte l'héritage plus que... C'est ça. En fait, on perd peut-être en diversité, mais tu gagnes en équilibre sur les séries et sur l'univers en tant que tel. Et du coup, c'est pour ça que c'est un réel succès d'un point de vue commercial. Et ils ont fait aussi des séries... Justement, ce qu'ils ont fait qui était malin éditorialement, c'est que ce sont des séries qui paraissent deux fois par mois et avec les séries phares plutôt qu'avoir des séries avec des inconnus, des anonymes, etc. Et donc, oui, les personnages qu'on aime, les personnages iconiques avec des bons auteurs et ma révélation, c'est Tom King sur Batman. Parce qu'on se disait il y a eu Snyder et Capullo, Tom King, waouh ! Mais je sais, je sais des... Non mais t'as raison. Ils ont mis en place un rythme bimensuel. Marvel aussi l'a fait. Là, Marvel l'avait fait avant. Qualitativement, c'est triste. Après, tout n'est pas bien. Il y a des séries qui se cherchent encore. J'ai relevé comment ça s'appelle ? Justice League de Hitch au scénario. Non mais là, ça c'est horrible. Il en a fait là un truc avec Rao qui est pas assez horrible. L'auteur, il n'a aucune idée et puis l'artiste on se demande ce qu'il fait là. C'est ça. Hitch, je l'adorais, mais là-dessus, waouh ! C'est triste. Et pareil, Suicide Squad, pour moi c'est pareil. C'est vraiment en dessous de tout le reste. Et il paraît que même Jim Lee n'est pas en forme. Je n'ai pas encore lu mais on m'a dit que Jim Lee n'était pas en forme sur Suicide Squad. Et puis, clairement, qu'à faire vos dessins, c'est moyen moins. Je ne fais pas tout en VO, mais moi, vraiment, la révélation, c'est Batman de Tom King. Mais les retours sont très bons. C'est excellent. Et Vision, quoi. Justement, l'une des exceptions de chez Marvel, c'est la vision de Tom King. Justement, la vision de Tom King. Excusez-moi le jeu de mots subtil. Jacques, j'ai toujours adoré cet androïde. Et là, il respecte le perso. Enfin, c'est extraordinaire. Paul, sur Rebirth, toi, tu as... Alors, moi, j'ai lu Rebirth. Enfin, j'ai lu que le Prolog et j'ai trouvé ça très bien. Par contre, à déconseiller aux personnes qui n'ont jamais lu du DC parce qu'ils vont être perdus complètement. Si on ne connaît pas l'univers DC, c'est pas la peine. Le numéro, c'est vraiment fait pour les fanatiques. Là, pour le coup, on parlait tout à l'heure des bons points d'accès. À la limite, commencer par les séries qui vont arriver derrière. je pense que... C'est bien que tu ne les peux, Lucie. Mais non, si on ne connaît pas DC, il ne faut pas commencer par là. Moi, je suis très échaudé par les reboots Marvel. Donc, les reboots DC, ça me fera encore plus froid. C'est que Marvel, il y en a un tous les ans. C'est le problème. C'est ça. Et puis, ils sont... Mais ce n'est pas des reboots, c'est des re-numerants. En fait, là, DC fait du Marvel. Moi, je parlais d'un vrai reboot. Je me rappelle des reboots c'était Eros Reborn. Eros Reborn. Oui, alors... Ça a duré qu'un an. En fait, oui, on a dérivé, quand on cherchait un peu, on préparait l'émission, on a reparlé, donc on trouvait intéressant de parler aussi des autres reboots, des reboots historiques et qui ont été des fois des gros flops. Et c'est vrai qu'il y en a un qui est iconique qui s'appelle Eros Reborn. C'était à la fin des années 90, je crois, à la fin des années 90, au début de mai. En fait, Marvel se recherchait pour faire des ventes et ils ont tellement bien fait ça qu'ils n'ont même pas dessiné et scénarisé eux-mêmes. Ils ont tour donné à Xtreme Studio et à Walt's Land. Le studio d'un monsieur qui s'appelle Rob Liffel qui est une légende des comics, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Il y a notamment un dessin de lui sur des muscles, avec un personnage avec des muscles qui ne ressemblent à rien. Mais derrière, c'était Jim Lee. Il y avait Jim Lee. Là, par contre, c'était bon. Je trouvais justement les séries de Jim Lee et les 4 fantastiques, c'était le truc un peu sauvable de Eros Reborn. Mais sinon, c'est sauvable graphiquement, bien sûr, c'est sauvable graphiquement. Mais on sent que c'est juste du commercial. C'est hallucinant. C'est faussement moderne. C'est que la boîte est confiée des super-héros iconiques à deux autres boîtes. Ils ne croyaient plus en eux-mêmes. Ils ne croyaient plus en eux-mêmes. Et justement, et d'où rebondissement habile. Joe Quesada. Et surtout, Heroes Return. Le fameux Georges. Georges P. Georges Perez. Mon dessinateur favori de tous les temps, excusez-moi. L'homme aussi. Toi aussi. Du coup, ça a été tellement une catastrophe. C'est le dessinateur actuel que je préfère. Georges Perez. Bref, bonjour à Scarlett. Je sais, je lui ai tout pris. Et donc, Georges Perez qui a dessiné les Avengers dans les années 70, dans les années 80, qui revient pour Heroes Return et qui a fait le crossover qu'il faut avoir une fois dans sa vie. J.L.A. Avengers. Crossover qui a mis 20 ans à se faire. Ça, c'est un musc qui n'est jamais paru en librairie en France pour des raisons de droit. Parce que ce sont deux maisons d'édition différentes, Marvel et DC. Et donc, il faut chercher, il faut chiner si on veut la voir en version kiosque. Voilà. Qui n'est pas qu'en kiosque. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'est pas réédité en librairie non plus. Non, non, il n'existe que en France. Il n'a jamais été édité en librairie ou réédité en librairie à cause de ses problèmes de droit. Il n'est jamais paru en librairie. Donc, ça me fait plaisir. Avis aux amis Schiller, Kurt Busiek, Georges Perez, que ce soit leur run Avengers ou J.L.A. Avengers. Moi, je suis moins fan. Kurt Busiek, Georges Perez, leur run sur les Avengers de Heroes Return. J'ai un petit peu plus de mal. C'est poussif. C'est poussif. Enfin, il y a des moments poussifs, mais rien que les quatre épisodes sur Ultron. Oh, vous êtes sévère. Évidemment, mon petit favori avec Carlos Pacheco que tu n'as pas aimé, je sais, on l'a déjà discuté. Avengers Forever, quand on aime les Avengers, incroyable, incroyable. T'as pas plus lu, toi ? J'ai l'application Marvel et tout, j'ai voulu le lire, je crois, l'année dernière, il y a deux ans, je ne sais plus. Incroyable. Et tout ce numéro, ce n'est pas très long, mais chaque numéro, il faut une demi-heure pour le lire. Mais justement, de la danse, si tu n'es. Et je crois que j'ai tenu deux ou trois numéros avant de déclarer fort. C'est-à-dire que c'est un truc qui s'appelle Avengers Forever, mais ça devrait s'appeler Kang, parce qu'en fait, il raconte l'histoire de Kang. C'est très bien, c'est très bien, parce que Kang a toujours été un personnage incompréhensible et quand on lit ça, enfin, Kang a eu une direction. On est fort. Je crois que c'est le premier podcast où on dérive autant, parce qu'on démarre de River et qu'on lit sur Kang. Mais donc, en conclusion, River, c'est un bon reboot pour vous. Ah oui, parce que moi, l'ayant pas lu, vous donnez envie, même si vous dites que c'est très dur de rendre compte. Le numéro spécial, il est génial. Si tu connais un peu l'univers d'ici... Je me suis pris une claque quand tu connais un peu et il y a surtout le lien, ils arrivent à réintégrer un truc qui n'est pas dans l'univers d'ici mais qui est édité par DC et je me suis pris une claque. C'est-à-dire, quand j'ai vu le truc à la fin, il y a une image que je montre là, mais je ne dis pas ce que c'est, que je montre à mes collègues. Moi, cette image-là, je me la suis prise dans la gueule. Vraiment. Moi, à cause d'Internet, je me suis bouffé bousiller. Et moi, en fait, là, je remercie... Tiens, je vais faire une spéciale lédicace parce qu'en plus, je sais qu'il va écouter le podcast. Je remercie un ami qui s'appelle Philippe Cardenas qui l'avait en numérique et qui m'a dit « Pierre, il faut que tu le lises. Ça vient de sortir. Si tu te fais spoiler, tu vas le regretter. » Et je le remercie encore, je le remercie dans le podcast, de m'avoir dit « Tiens, vas-y, lis-le avant que ça sorte en France parce que comme ça, je ne me suis pas fait spoiler et je me suis vraiment pris une claque parce que je pense que si on me l'avait dit avant, c'est pour ça que je ne veux pas spoiler dans le podcast ce truc-là précisément. Le retour de Wally, c'est sympa mais ce n'est pas une claque. C'est sympa, c'est bien. Moi, c'est ce que j'ai préféré sentimentalement. Oui, oui. Non, mais ça, c'est autre chose. Moi aussi, j'ai bien aimé. Donc, voilà. Après, Cédric disait juste une chose. Pourquoi, en tant que fan de Marvel, on est un peu échaudé par les relaunches ? La multiplication. Il faut dire que clairement, c'est une fois par an. Et là, je suis désolé, mais Marvel, historiquement, c'est quoi ? C'est les Fantastic Four sur les droits d'image. Ils ont voulu tuer les deux machines. Et clairement, Marvel, ils ne veulent pas mettre en avant en vedette ces persos-là qui sont pourtant historiques. Mais le problème, c'est... Moi, je vais être super critique quand on va me traiter de vieux cons, mais comment tu veux attirer les gens, comment faire aimer les persos, enfin, aimer l'univers super-héros quand tu mets en vedette des persos comme Solo, Riri Williams, Gwenpool, Miss America Chavez, Squirrel Girl. J'ai fait une petite liste. Oui, c'est extraordinaire. Comment tu veux attirer qui que ce soit dans l'univers Marvel avec des persos... Mais Gwenpool, Gwenpool, elle est géniale. Voilà, elle est géniale. C'est de... Je suis désolé, t'as les Fantastiques Four Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis comme toi, un vieux con. Alors, je réponds et je te soutiens à 200%, mais j'explique. Pour moi, c'est économique. Ils veulent inonder... Ils veulent inonder le marché des comics. Ils veulent qu'il n'y ait que des comics Marvel. Ils savent que ça ne va pas durer. Ils s'en foutent. Après, à la fin, il y a des statistiques. Marvel vend bien, Marvel vend bien. Ils savent quand même que Calita... Et effectivement, ils vont attirer les nouveaux lecteurs aussi. Il y a ça aussi. Mais franchement, c'est triste. Moi, je suis d'accord avec Stéphane sur le fond. Il a tout à fait raison. Il n'y a pas à discuter. Stéphane, je le sais, est en grand fan de FF et moi, en grand fan de X-Men, moi, je me sens violé dans mon être intérieur. Totalement. Mais c'est pas la première chose. Et encore, les X-Men, c'est... Et encore, les X-Men, on va en parler avec Jeff Lemay et tout ça. Ils ont eu une période dégueulasse où j'ai arrêté les X-Men. Mais quand j'y suis revu, j'ai pris du plaisir. Mais quand je vois tous les personnages secondaires à côté... Moi, j'ai 15 ans, je rentre à Astro City avec 50 magazines sur le shop. Je ne sais pas qui choisir. parce qu'il y a eu trop de diversité et tu te perds. Ouais, après, c'est compliqué. Mais je peux comprendre ce que tu veux dire. Je peux comprendre. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour les reboots. Donc, on va passer au dernier sujet avant les coups de cœur et les coups de gueule qui est un auteur... En fait, alors, c'est Jeff Lemay. Pourquoi j'ai voulu qu'on parle de Jeff Lemay ? Parce que quand on a préparé le podcast et qu'on a dit de quoi vous voudriez parler et tout, je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'entre vous qui m'ont parlé de séries de Jeff Lemay. Il y a notamment Paul et David qui m'ont parlé de The Descender. Cédric m'a parlé un petit peu plus d'Extraordinary X-Men. Moi, j'avoue que j'en avais aussi parlé dans les podcasts d'avant. Notamment, moi, j'ai beaucoup aimé son Moon Knight avec Greg Smallwood qui est très connu sur le Moon Knight qui se passait dans un asie psychiatrique. J'en ai parlé dans le premier podcast pour ceux qui écoutent le podcast. Voilà, mais la question que je me pose, c'est moi, personnellement, je le trouve finalement... Il y a des séries que j'adore de lui et il y a des séries comme Extraordinary X-Men, par exemple, que je trouve quand même plus faibles et je... Est-ce que il... La question, j'avais dit un peu en provocation parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup autour de la table, Jeff Lemay est-il un bon ou un mauvais auteur ? Mais voilà, ma question, c'est que je le trouve des fois un peu inégal, capable du pire comme du meilleur et notamment, on parle aussi de Green Arrow et Allman Logan parce que c'est fait avec le même dessinateur qui sont deux séries. Je pense que, personnellement, je trouve que c'est ce qu'il a fait de mieux. En ce cas, que ce soit en super-héros, Green Arrow et Allman Logan, c'est les deux trucs que je trouve bien. Même si j'ai bien aimé son Moon Knight. Merci, Soren. Le All New Hawkeye était quand même très bon. Le All New Hawkeye avec Ramon Perez au dessin. Donc voilà, je ne sais pas qui veut commencer sur Jeff Lemay je pense que Cédric il a envie de parler. Vu qu'on a parlé beaucoup d'ici, on va laisser parler Cédric sur... Moi, je pense que c'est un scénariste qui fait ce qu'on lui demande. Je pense que quand on lui a donné les rênes de Extraordinaire X-Men on lui a dit voilà, les X-Men on ne veut plus en entendre parler on en a parlé à cause des films on ne veut plus mettre des nouveaux persos en avant on a dit tu reprends une ancienne équipe et tu dois la présenter à des nouveaux lecteurs. Il a fait ça parfaitement bien. Il a incorporé tous les personnages un à un comme il fallait. Pour moi, on parlait de reboot si on veut commencer Extraordinaire X-Men un bon commencement. C'est vrai qu'en plus vu qu'il scénarise Allman Logan il y a les raccords entre les deux séries Moi je trouve qu'il a rempli sa part de marché de faire apprécier les X-Men au nouveau comme aux anciens je ne dis pas que c'est du top loin de là mais moi j'apprécie franchement je trouve ça frais avec des anciens persos qui ne sont pas faciles à mettre en avant Moi j'étais vraiment au taquet avec les deux premiers numéros et puis je trouve que ça ne tient pas la route Après on est d'accord que ce n'est pas hyper intéressant et après quand Ramos s'en va c'est plus le dessin c'est plus ce dessin Après je ne sais pas si c'est encore lui qui est maintenant avec l'histoire qui est vue sur Sapna et tout ça la jeune mutante Je crois aussi c'est toujours C'était lui et bien là par contre il s'est foiré total parce que c'était un X-Men qu'il fallait avoir dans la durée avec qui on pouvait vraiment développer un nouveau personnage d'X-Men qui à moins vite ne sera jamais potentiellement mis dans un film et il flingue le perso en quatre épisodes ça devient le super méchant alors que c'était pour moi un bon nouveau super héros parce que toi tu connais mon avis il y a trop d'X-Men quand on en tue c'est parfait j'adore ça j'ai peut-être un grand malade mais quand on a tué Colossus moi je lui suis dit jamais il ne va revenir c'était parfait il revient tristessez des arrois c'est vrai que sa mort c'est vrai que sa mort était tellement classe que le faire voilà c'était un peu je m'oppose objection votre réaction votre neuf en fait le meilleur relonge moi j'ai adoré je suis un vieux j'ai adoré les X-Men les vrais X-Men de Claremont Cochrane-Burn mais il y en a un enfin il y a eu un duo qui a réussi quelque chose de très bien et vous avez évidemment deviné les Aston Machine X-Men quand Cassadès avait dessiné comme quand Itch avait dessiné avec Ultimate bref et Wodan bref très très bon continuité graphique intelligence du scénario et oui Colossus revient mais c'est comme le soldat d'hiver ou Bucky c'est la façon c'est le talent de l'auteur s'il revient intelligemment si on respecte le personnage pourquoi pas il y a tellement de mauvaises résurrections de résurrections ridicules et de morts ridicules dans les comics Aston Machine X-Men est pour moi l'un des meilleurs runs des X-Men de loin Wodan et eux ils ont vraiment respecté et Extraordinary c'est plus que faire c'est médiocre je suis désolé j'aime pas Ramos déjà au départ donc ça c'est réglé Ramos au départ j'aime pas le style caricatural manga tout ça mais c'est pas ça me casse les couilles je sais je simplifie volontairement bref ça me casse les couilles je dis les choses comme elles sont même Madurera m'ennuie déjà il m'ennuie quand j'étais jeune peu importe je sais je dis non non faible et donc toi par contre Jeff Lemire et par contre Jeff Lemire Descender Descender pourquoi parce que là il a les reines c'est à dire que c'est pas l'éditeur qui lui dit fais ci fais ça fais ci fais ça comme Rick Remender sur certaines séries Marvel le problème c'est quand ils sont châtrés par les éditeurs ils sont châtrés ils font pas ce qu'ils veulent quand les scénaristes font ce qu'ils veulent Dustin Guillen au top des effets de peinture incroyables etc une vraie série une vraie série de science fiction team 21 vous pleurerez les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? cette question cruciale de Philippe Kady qui est explorée avec brio dans The Descender c'est vraiment crucial on rit on pleure on est éboui par le dessin des Descenders un très bon je vais vous laisser parler je vous donnerai mon avis sur Descender après Paul toi Descender tu es assez fan aussi je pense que c'est ma série préférée pour l'instant de Jeff Lemire même si je préfère aussi je suis moins fan de ce qu'il fait chez Marvel ou chez Desc j'ai surtout beaucoup apprécié Triumph c'est une série assez courte qu'il avait fait où là il faisait à 100% la série aussi bien le dessin que le scénario une série de science fiction avec des personnages qui se croisent mais une histoire d'amour grosso modo entre les personnages des années c'était des années 20 aux années 30 et un autre personnage de l'an 3000 et quelques qui arrivait à se croiser d'une certaine façon assez mystique assez expérimental parce que moi honnêtement suite à ce que vous m'avez dit j'ai lu Descender le Thomas et je suis beaucoup moins dithyrambique que vous moi je trouve que je vais être alors attention j'ai lu que le début j'ai lu que le début il faudrait peut-être même on est dans le début non graphiquement graphiquement c'est tout graphiquement c'est top c'est top mais au niveau du scénario je suis désolé moi voilà vous voulez parler SF on parle de saga de Brian Kavogan je préfère Descender pas moi j'ai trouvé que The Descender c'était un mauvais saga j'aime bien Saga finalement sur le long terme je me suis lassé de saga et j'aime beaucoup Descender mais bon après les goûts c'est peut-être les goûts et les couleurs mais moi j'ai trouvé que c'était peut-être parce que j'ai lu avant saga je ne sais pas peut-être que j'étais influencé toi Stéphane sur Jeff Lemire Jeff Lemire c'est un peu le Stephen King du comique j'ai l'impression non mais le mec il peut raconter n'importe quelle histoire ça va se tenir mais c'est inégal clairement il bosse aussi bien sur du super-héros classique on a parlé du Moon Knight Justice League etc et pour moi ses meilleurs travaux ça va sur ce qu'on appelle du créateur on work donc c'est quelque chose qui est auto-publié comme Sweet Tooth ou Essex County donc c'est deux séries la première c'est Sweet Tooth c'est une série post-apocalyptique qui raconte l'histoire d'un enfant hybride humain-animal donc c'est qui s'appelle Gus et c'est l'un de ses meilleurs boulots comme Essex County qui met là en fait Essex County c'est plus ancré sur lui son quotidien dans comment dans la région de l'Ontario je crois donc sa région d'origine et il raconte un destin familial tragique bon voilà mais à sa sauce et clairement pour moi il sait tout faire alors après oui c'est inégal oui il est enfin je ne sais plus qui en a parlé il est bridé parfois par les éditeurs je le pense mais c'est il est talentueux mais clairement quand il a les rênes quand il est libre il t'amène où il veut il peut être un artisan sympathique sur des séries mais je pense qu'il est bon aussi même en super-héros sur les séries où il y a moins d'enjeux c'est à dire que typiquement quand Green Arrow se pète la gueule et qu'ils lui disent bon bah vas-y sauve la série et il le laisse faire un peu ce qu'il veut sur les moments d'ici c'est très bon pour Green Arrow et c'est même avec même pour le coup pour ceux qui l'ont lu un côté héritage limite un peu avant on parlait de Rebirth tout à l'heure quand il rencontre son père quand on voit le look du père quand on voit le look de son père dans la série Green Arrow c'est exactement le look du vieux Green Arrow le Green Arrow qu'on connaisse les lecteurs les vieux lecteurs avec la barbe et tout donc c'est non non moi je pense qu'il est effectivement je pense extraordinaire il n'a pas les manettes non mais je pense qu'il fait du bon boulot pour ce qu'il a comme possibilité faible moyen mais c'est très irrégulier et ça je suis d'accord mais par contre le Moon Knight je ne vais pas en reparler parce que j'en ai déjà parlé dans le premier podcast moi j'ai adoré son Moon Knight je n'ai pas encore lu il y a un tome 2 je ne sais pas ce que ça vaut mais le tome 1 défonce tout que ça se passe dans un dans un dans un dans un asie psychiatrique on se demande le monde le monde irréel le vrai monde mais en même temps ils ont fait ça il y a eu un petit arc j'ai trouvé ça très bien au départ mais finalement Wolverine il y a eu ça aussi qui est c'était Jason Aaron voilà Jason il l'a fait il ne sait pas où est la réalité c'était pas la même chose mais en même temps il reprend la vraie personnalité schizophrène de Spector c'est ça qui est intéressant c'est une multiple personnalité c'était Warren Ellis qui avait fait Moon Knight c'était pas Warren Ellis non non c'est Warren Ellis il a fait le Moon Knight d'avant et celui dans l'asile c'est Jeff Lemire oui ça c'est sûr c'est sûr c'est Jeff Lemire avec l'Eric Smallwood oui oui non mais ça oui non mais ça oui non mais je pensais qu'on parait avec nous ah oui Jason Aaron ah le Wolverine ah c'était Wolverine oui Jason Aaron a fait un Wolverine oui non mais j'étais rater c'est aussi un super héros ça me semble un peu à ce genre voilà c'est ça c'est vrai qu'on dit donc en gros pour conclure sur Lemire il faut lire voilà il faut en lire et il faut plus lire ses créateurs on est tous plus ou moins d'accord là-dessus parce que c'est quand même un super héros il est meilleur et non il faut quand même lire Green Arrow et Allman Logan je pense qu'en super héros c'est ses deux meilleurs ça fait plus de 7000 et Sorrentino et Tech et voilà et ce qu'il y a c'est quand il boss avec Andrea Sorrentino il est vraiment le duo ensemble ça fait des étincelles il est vraiment bon bon là pour terminer ce podcast on va arriver à la séquence la séquence habituelle les coups de coeur et les coups de gueule bon on va commencer par Paul qui je crois a pas de coup de gueule c'est ça ? j'ai pas de coup de gueule j'ai pas vraiment de coup de coeur non plus mais du coup je vais sentir un coup de coeur surprise de dernière minute ben un coup de coeur pour la magnifique série qui est bonne ah d'accord une merveilleuse série bonne c'est joli c'est vrai de Yes Miss je devrais la relire il faudrait que je la relise parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lue mais j'avais pu rencontrer l'auteur l'année dernière Festival VD d'Amiens et c'était une super super occasion et cette série pour ceux qui ne connaissent pas grosso modo pour simplifier on va dire que c'est Picsou qui rencontre le seigneur des amours c'est un peu ménage des deux voilà et c'est accessible même au plus jeune parce que à partir de 10-12 ans ça peut se dire et même adulte ça s'apprécie aussi toujours autant donc juste un coup de coeur voilà sur une série ça marche Cédric moi j'ai pas de coup de gueule particulier par contre j'ai un coup de coeur parce que j'ai commencé American Gods et je me suis dit que s'il savait péter une fois en graphic novel ce serait juste magnifique cette série c'est une série basée sur la c'est pas du spoil sur les dieux anciens versus les dieux nouveaux internet l'argent et tout ça dans le monde réel avec un pauvre type qui débarque on sait pas pourquoi et qui se fait engager par un des anciens dieux et je me suis dit que cette série là si elle devait être mise en graphic novel par exemple par Sorrentino ce serait merveilleux tu sais que ça parait en comique ça parait en comique ça parait en comique c'est fait ah alors je ne savais pas donc c'est fait ton rêve est exaucé alors c'est P. Craig Bruxelles et Hampton c'est déjà fait c'est édité je suis d'accord donc c'est pas un graphic novel tu es un prophète comme quoi on pique mes idées c'est sorti quasiment en même temps le premier comic c'est sorti une semaine ou deux avant l'épisode pas du tout suivi mais si c'est aussi bon que la série je pense que je la suivrai ils ont pris des grands auteurs de comics Gaiman supervise et ils ont pris des grands dessinateurs parce que c'est un roman Gaiman à la base mais c'est un roman Gaiman participe au scénario du Relaunch Comics et il y a des grands auteurs comme P. Craig Bruxelles c'est du bon après je ne les ai pas lus et donc pas de coup de gueule au coup de gueule pour l'instant la faiblesse chez Marvel alors franchement quel euphémisme je ne suis pas d'accord mais moi je suis plus que d'accord moi je trouve que étant un grand défendeur de Marvel Marvel actuellement c'est triste autant il nous avait vendu du rêve avec le post Secret Wars où les FF partaient en beauté pour lire sur les FF et les anciens où on n'avait pas vu X-Men mais on s'en battait les couilles désolé qu'on avait perdu des personnages principaux et d'ailleurs quand je parlais de la mort des X-Men c'était parfait plein de gens qu'on crache plein de gens qui disparaissent c'est pas fini Secret Wars c'est pas de spoil et je suis déçu honnêtement je suis déçu du post Secret Wars ça fait pchit voilà exactement ça vendait du rêve et puis comme souvent les Evan Stéphane moi coup de coeur pour les runs de Baccalow et Jason Aaron sur Doctor Strange magnifique c'est génial qui m'ont carrément réconcilié avec le personnage de Last Days des derniers jours de la magie c'est vraiment topissime graphiquement scénaristiquement c'est de bout en bout on parlait tout à l'heure des filines ils ont réussi à intégrer dans l'histoire le fait que Baccalow ne pouvait pas dessiner tout le temps et c'est intégré dans le scénario et quand c'est d'autres dessinateurs qui dessinent il y a une vraie raison et c'est très bien fait et les covers de Kevin Nolan c'est top un petit coup de coeur aussi pour un artiste que j'ai découvert sur BPRD 1954 Black Sun qui s'appelle Stephen Green qui fait partie des Top Gun chez Dark Horse pour ceux qui qui veulent voir du joli je les incite à aller voir ça et après coup de gueule enfin stop au viol j'ai regardé les premiers les premiers visuels de la série Inhumans lol j'ai que ça à dire c'est vrai que l'image pour ceux qui cherchaient l'image est horrible on dirait des cosplayers en 1987 il y a des cosplayers qui sont meilleurs c'est du cosplay 1987 parce que Medusa est dégueulasse c'est immonde j'espère qu'il y aura un travail sur ses cheveux pour me donner envie de le voir pour le rire c'est un peu notre Batman vs Superman c'est facile de bâcher gratuitement sans avoir vu la série mais stop là ça sent pas bon rien que l'image ça sent pas bon ça sent pas bon plus que peu ouais et du coup sur l'affiche de Spider-Man Homecoming qui est un peu ça a été fait par un stagiaire de troisième ouais c'est un boulot de fin d'année du collège de l'homme pour les élèves de cinquième je pense qu'on fait ça avec du word art voilà voilà David coup de coeur ça va être dense Multiversity Morrison un projet Grant Morrison Grant Morrison l'homme qui brise le quatrième mur régulièrement Grant Morrison avait un vieux projet il a mis peut-être 10 ans 12 ans à le faire Grant Morrison 7 numéros dessinés à chaque fois par un artiste différent l'un de ces numéros qui est dessiné par Jim Lee qui n'est pas le meilleur mais le concept parlera à tous Superman Cal L n'atterrit pas dans le Kansas mais atterrit dans l'Allemagne nazie Cal L Superman devient le vrai surhomme donc Hitler n'a plus qu'à qu'à raser sa moustache et si Superman donc règne sa conscience va faire que dans cet univers où tous les supernaux qu'on connait sont des nazis il y a quelques résistants et donc l'Allemagne nazie a triomphé forcément Superman et voilà et donc que se passerait-il dans un monde où Superman règne à la place d'Adolf Hitler sur le monde entier il y a un twist assez habile car Superman même nazi reste Superman qu'est-ce que ça veut dire l'idée de ça bon et sinon amateurs de cartoons Pierre je te regarde dans les yeux et je dis Captain Carrot Captain Carrot par Grant Morrison et Super President Obama toujours par Grant Morrison dessiné par mon dessinateur favori actuel Yvonne Reis Multiversity Multiversity où l'anti Morrison est bien l'anti Bendis Bendis qui peut faire 40 épisodes pour ne parler pour rien dire et Morrison qui fait un épisode où il y a un milliard de choses qui se passent c'est l'hyper compression contre la décompression contre le style décompressé c'est un de nos vieux combats et je préférerais toujours des choses du dense à du vide pourquoi ? parce que j'aime du contenu merci mais Bendis c'est pas vide mais bon je vais pas passer le coup de gueule c'était quoi ton avis ? le coup de gueule c'est le coup de bandier si il veut dire du mal de Bendis c'est gratuit ça lui fait toujours plaisir il aime bien il sait que c'est mon scénariste préféré donc il aime bien non mon coup de gueule est-ce que je l'ai fait mon coup de gueule est-ce que j'ai encore une minute ? oui vas-y mon coup de gueule c'est les events effectivement à rallonge à répétition les events creux un event autrefois qu'est-ce qu'était un event ? crisis un event veut dire événement un event doit être rare un event doit avoir des conséquences crisis un infinite earth Mark Wolfman Georges Perez des personnages mouraient et étaient morts pendant 20 ans on simplifie à peu près il y avait des conséquences on était émus on disait tiens merde il se passe quelque chose maintenant il meurt on s'en fout exemple typique le sublime event de Bendis Civil War 2 non mais ça c'est le sublime event de Bendis Civil War 2 où on en a rien à foutre de qui meurt on s'en fout on n'a aucune émotion on s'en fout on s'ennuie c'est fadasse c'est médiocre c'est nul il arrive à Bendis de faire des choses pas trop nulles il y a eu un event de Bendis qui n'était pas nul c'était House of Fame il a eu 6e voilà je suis d'accord pour moi c'était plein d'émotions pour les fans de l'écho et en plus il y avait le côté El Soir boitif il y avait une histoire originale c'était bien House of Fame c'est l'exception Bendis il lui arrive de faire des choses bien quand il a bu et qu'il était abusé de substances c'est une exception c'est très rare je ne suis pas d'accord avec ça du tout mais bon c'est pas très grave je vais terminer moi alors mon coup de coeur et mon coup de gueule étonnamment sont vers le même truc à savoir Urban Comics qui édite les comics DC en France et donc j'ai mon coup de coeur et mon coup de gueule pour cette éditeur là bon alors le coup de gueule vous allez voir est plus comique qu'autre chose mais le coup de coeur ils font un super boulot éditorial justement en fait comme le disait David tout à l'heure DC n'a pas été très très bien édité en France pendant pas mal d'années il y a beaucoup de périodes de DC qu'il fallait trouver en VO avant et depuis quelques temps par le biais des hors-série il réédite plein de vieux épisodes il en fait beaucoup sur Superman notamment et là bon là j'en ai pris un exemple que j'ai dans les mains qui est sur ce Batman et quand on ouvre excusez-moi du peu c'est quand même dedans du Jim Apparo du Alex Todd du Walter Simonson et Archie Goodwin au scénario et ça coûte 5,90€ en kiosque rapport qualité prix rapport qualité prix nickel et il y a la même chose pour Superman ils ont fait plein de hors-série avec des épisodes de Superman vraiment pas mal des vieux épisodes continuer je ne sais pas s'ils vont continuer avec la nouvelle avec Rebirth et avec tout ce qu'ils ont à faire mais moi je trouve que c'est très bien qu'on ait du vieux en kiosque pas cher j'ai rien contre les archives qui coûtent 30 ou 45€ pour des gros volumes j'en achète aussi mais c'est sympa quand même sur des plus petites périodes pas cher d'avoir des trucs voilà donc ça bravo Urban et maintenant pas bravo Urban c'est un détail mais c'est gonflant quand on est collectionneur les nouveaux magazines Urban dépassent de 1 cm tous les anciens et sur le côté et sur le dessus ils ont adopté le format de comics italien en fait alors pourquoi au début je me suis dit peut-être que DC emploie ce format là aux Etats-Unis et ils font raccord je suis allé à Astro City j'ai regardé les VO bah non ils sont à la même taille que Marvel ils sont à la même taille que les anciens comics donc pourquoi avoir agrandi les magazines ça ne change rien en contenu ça ne change rien au fait que c'est bon ou mauvais à l'intérieur mais putain quoi il y a des formats d'origine respectez les formats d'origine j'ai à l'époque j'ai râlé tout ce que je pouvais contre les éditions Soleil quand ils avaient édité Authority et Planetary en les agrandissant en format BD franco-belge de l'intérêt il y a un format il y a une taille mais respectez-le il y a des gens qui ont dessiné pour une taille et qui ont dessiné pour un format il y a des gens qui sont morts pour ce format je crois avoir la raison je crois savoir la raison comme ça ils tranchent en Marvel il y a une multiplication des revues c'est plus visible c'est tout simplement ça mais c'est que pour Urban c'est Urban il fait très peu de revues Marvel en fait plein en kiosque donc ils veulent se faire voir donc ils tranchent en étant plus grands il y a une rationalisation des coûts d'impression moi je pense surtout qu'il faut imprimer ça en Italie et qu'ils ont pris le format italien parce que ça coûte moins cher parce que ça coûte moins cher ils n'ont pas recalibré les découpeuses je t'assuse je ne sais pas c'est cette raison mais donc voilà j'espère que ça vous a plu on refera peut-être un spécial comics parce que je pense qu'il y a plein de sujets qu'on a à peine effleurés avec cette team là si vous aimez le prochain podcast sera le retour de la team habituelle avec Johan, Hermans, Paul et un invité on ne sait pas encore qui Laurent, Nicolas peut-être ou Franck Miller Franck Miller Franck Miller a été contacté ça c'est un signe ou Bendis Franck Miller a été contacté et Franck Miller sera peut-être là mais ce n'est pas sûr soyez à l'écoute suivez Trouples une star de luxe va venir Franck Miller ou pas Franck Miller vous le saurez au prochain rendez-vous je ne ferai pas mieux comme conclusion mais il n'y a pas d'ascenseur à ton appart tu ne pourras pas venir Franck Miller ça c'est méchant ça bon allez à la prochaine et j'espère que vous avez vraiment beaucoup aimé ce podcast merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?